Alors d'abord je vais avoir un rendez-vous avec la personne pour choisir le type de perruque qu'elle veut parce qu'il y a différentes façons de faire une perruque, il y a des perruques qui vont être plus élastiques, d'autres plus rigides ça dépend des ressentis des personnes ensuite il va y avoir une prise de mesure, vu que je fais du sur-mesure forcément il faut que j'aie les mesures de la personne et ensuite je vais me faire ma base de perruque avec les différentes matières que je peux avoir et ensuite je vais travailler sur la base qui va être faite et je vais accrocher les cheveux qui ont été choisis donc on choisit la longueur, la couleur, la densité aussi voilà et ensuite je remets la perruque et normalement tout est bon alors pour fixer sur le dessus je vais utiliser des petits crochets, ça ressemble un petit peu à un hameçon en fait, voilà c'est un tout petit crochet et avec je vais en gros, voilà, je vais me faire une petite poignée de cheveux, juste une toute petite pince que je vais retourner, je vais me faire une boucle et grâce à mon crochet je vais venir dans les alvéoles du tulle je vais le passer dedans et après mon cheveu je vais le repasser, je me fais un nœud en fait sur chaque alvéole je vais choisir quel côté, je vais choisir de l'alvéole pour faire des sens par exemple pour recréer un épi je vais utiliser différentes côtés de l'alvéole pour vraiment faire une implantation avec un sens un peu naturel en fait donc ça va être, voilà, ça va être une bonne manière, chaque cheveu va être attaché différemment dans des sens différents pour recréer vraiment l'implantation de la personne qu'il avait à la base avant de perdre ses cheveux